Alors aujourd'hui c'est notre première visite de ferme. On est chez Bristandy, donc maraîcher ici depuis près de dix ans au Champs-Juelles à Moisé, donc c'est à côté de Rennes. Et donc on va rester trois jours ici, on va regarder le sol, mettre les mains dedans, on va prendre des photos, prendre des photos des outils, des cultures et puis tout ça pour vous montrer le maximum. Mais donc avant, on va aller voir Bristandy pour lui poser quelques questions. Allez, suivez-nous ! Bonjour Brist, vous êtes maraîcher depuis maintenant dix ans, enfin à peu près dix ans. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le métier de maraîcher ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous lancer dans la culture de légumes ? Alors je sentais que c'était vraiment un métier qui m'intéressait. J'étais déjà un peu mordu par le fait que j'avais fait, enfin j'avais étudié un peu la biologie et les sciences de la vie comme on dit et vraiment ça me plaisait. Puis je savais bien qu'un métier dans lequel on peut, je sais pas, appliquer son intelligence sur du concret, ça m'irait bien quoi. Donc je le sentais bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre sol ici et puis des particularités du terrain ? Alors donc on est dans le bassin de Rennes, c'est un bassin limoneux, une terre qui a tendance à être jaune on va dire. On fait des maisons en terre justement dans le coin parce que c'est une terre qui a des bonnes propriétés de tassement quoi, qui fait des murs bien solides quand on les tasse. À part ça c'est une terre, les terres limoneuses sont bonnes mais juste qu'elles ont tendance à pas passer facilement l'hiver, à se tasser facilement avec le passage de la pluie et du froid de l'hiver. Donc c'est un peu ça le problème et ça réagit d'autant mieux aux techniques de maraixage sur sol vivant dans lequel on injecte beaucoup de carbone pour faire monter le taux de matière organique pour justement équilibrer la partie minérale qu'on pourrait avoir tendance à retrouver toute seule à force de trop travailler le sol. Donc je suis vraiment bien content d'avoir amélioré visuellement et qualitativement la qualité de mon sol en mettant donc des gros apports de carbone qui ont permis à l'activité biologique de se développer de manière hyper intense, ce qui favorise la production de de colloïdes qui viennent coller à la fraction minérale et donc vraiment un résultat très probant sur ma terre et j'en suis très content. Donc visuellement on voit une grosse porosité, quand on marche dessus on sent qu'il y a de l'air là-dedans, il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a de la chaleur qui peuvent passer facilement. C'est vraiment nettement une terre facile et un bon support pour une activité de maraîchage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique des parcelles où nous avons fait les mesures ? Est-ce que vous avez fait des amendements particuliers, des paillages particuliers ? Est-ce que vous vous souvenez un peu de l'histoire de cette parcelle ? Alors donc on a fait sur les parcelles qui avaient eu le plus finalement d'apport de carbone par justement leur historique. Là l'année dernière c'était des pommes de terre, l'année d'avant c'était des poireaux, finalement rien d'autre entre chaque. Finalement pas une énorme utilisation de la terre entre les deux mais voilà, il y a eu ça. Après avant, je ne me souviens plus, c'était peut-être déjà encore des patates, il y a peut-être eu des choux aussi. Voilà, mais ça fait que 4 ans, 3-4 ans que je fais maraîchage sur sol vivant, donc on voit rapidement les faits. Première année déjà, deuxième année c'est encore plus durable, troisième année c'est encore plus nette, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer quoi, parce que ça fait on va dire trois ans. Donc voilà pour l'historique de ces parcelles-là, donc des parcelles qui sont déjà bien améliorées, parmi les meilleures quoi on va dire. Donc vous voyez vraiment des facilités pour la mise en culture, pour la récolte, est-ce qu'aujourd'hui toutes les parcelles sont comme ça ? Non, justement non, pour des raisons, le fait qu'on cultive 30 à 40 légumes, finalement l'historique est différent sur chaque parcelle. Des fois il y a des parcelles qui ont tendance à rester en semis par exemple, et donc dans lesquelles je paille pas, parce que le paillage ça va que pour la plantation. Alors voilà des histoires comme ça, où on reste semis sur semis, bah celles-là elles sont un peu plus lentes parce qu'elles reçoivent de la paille moins souvent. Donc non non, ça va faire progressivement, celles-là c'est celles qui sont plus en avance, mais bon ben j'ai bon espoir que rapidement j'aurai amélioré toutes les terres, je vois comment faire et je suis en train de le faire. Est-ce que ici vous avez un problème particulier avec un type de ravageur qui prend dessus, quel problème vous avez par rapport à des maladies éventuelles ou à des ravageurs ? Alors, bah c'est des ravageurs on peut dire qui peuvent être embêtants, là on a eu des sangliers qui sont passés parce qu'il y a beaucoup de verres de terre surtout dans les passe-pieds, c'est la paille que je mets, en fait c'est du fumier pailleux de centre équestre dans les passe-pieds, c'est bien tassé, ça évolue très noir et tout ça, enfin c'est un très bon nid à verres de fumier. Donc les sangliers sont passés là-dedans, ils sont assez gentils pour pas trop nous bouleverser les planches bizarrement, mais quand même ça nous embête un peu. Les lapins un petit peu, mais pas encore trop de problèmes. La limace sur certaines cultures, les salades, faut se méfier aussi pour les courges, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Bon surtout ceux-là on va dire, méfiance un petit peu, donc l'utilisation d'anti-limaces, si possible avant le paillage par exemple. Comme autre ravageur, le mulot, mais il ne pose pas trop de problèmes non plus. Ils sont là, ils sont présents souvent, mais c'est rare qu'ils posent des gros problèmes bizarrement. J'en ai dans le tunnel d'été avec les tomates et tout ça, mais ils font des problèmes que quand je mets par exemple du persil. Le persil, ils aiment bien le manger, mais la tomate non, ils l'embêtent pas. Ça peut arriver pour des carottes ou pour des betteraves où on est un peu embêté. Bon voilà, mais si vraiment j'ai trop de mulots, ça m'embête, je mets un peu de morora, j'ai pas trouvé d'autre solution encore. J'ai un peu tout essayé, sauf à guillotine, qui a l'air de bien marcher, mais qui coûte cher. Et sinon, maladie, non pas de maladie. Les pucerons, très rarement, sauf par exemple si on fait du concombre avec aspersion. Là, c'est à peu près sûr qu'on a du puceron, mais c'est difficile de faire autrement, je pense. Non, pas de maladie, mais plutôt des ravageurs. La mouche du poireau qui va sur l'oignon aussi et l'ail, ça peut être un problème chez moi, ouais. Mais c'est tout, je trouve. Quel est votre mode de commercialisation principal et quels avantages ou inconvénients voyez-vous ? Alors, il a évolué ce mode de commercialisation, mais j'en suis très content. C'est principalement une amap, 50 paniers, donc ramassage une fois par semaine. C'est ça l'avantage, c'est que j'ai un jour de ramassage et de commercialisation, et tout le reste est en production. Donc ça, c'est super par rapport à ce que je faisais avant où j'avais, je sais pas, un marché, un petit panier pour des étudiants qu'il fallait faire, qu'il fallait aller livrer, que je voyais même pas les gens, des épiceries qui venaient ou que j'allais livrer, des scarabées et je sais pas quoi d'autre. Mais enfin voilà, c'était tous les jours un peu ramassé, un peu livré, c'était pas chouette quoi. Donc là vraiment, c'est bien, la map ça me plaît bien en plus, c'est une simplification énorme pour la livraison aussi. Enfin, moi je donne tout un peu en vrac, les gens pèsent eux-mêmes, la plupart du temps, enfin, c'est tout à fait possible, je mets les balances et soit on a le temps de peser, on pèse, soit les gens pèsent. Voilà, on fait que discuter quoi, donc c'est très agréable pour eux, pour moi aussi. Donc ça, ça me plaît très bien et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette formule. Je me méfie un tout petit peu parce qu'on m'avait dit, oh la la map, les gens sont pas toujours sympas ou ils sont exigeants. Donc ça m'a un peu retardé à m'y mettre, mais finalement il s'avère que non. Si on réfléchit bien le truc, ça se passe très très bien. Et je regrette pas. Et puis j'ai rajouté deux petites cantines d'écoles primaires qui sont juste à côté de chez moi. Donc ça commence tranquillement et ça me va très bien. Voilà, par l'intermédiaire d'un Manger Bio 35, qui est un organisme qui fédère un petit peu les offres des producteurs pour justement pouvoir s'adapter aux commandes un peu grosses, plus ou moins grosses des collectivités. Et dans la semaine, comment est-ce que vous répartissez votre temps de travail entre récolte et commercialisation, administratif ? Il n'y a pas vraiment. Il n'y a que le jeudi qui est fixé. Et puis le lundi matin tous les quinze jours pour aller chercher du fumier au centre équestre. C'est les deux seules choses qui sont fixes et régulières. Sinon, le reste du temps, c'est en fonction. L'hiver, c'est presque du mi-temps. Je n'ai pas grand-chose à faire. Les légumes sont récoltés. Il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de mise en place tellement ou très peu. Et puis sinon, après, vraiment, c'est en fonction de toutes les choses régulières, des semis, des plantations. Je reçois des plantations, des plantes tous les quinze jours à peu près aussi, avec des piques de temps en temps, les légumes d'été, le céleri, voilà. Après, la pépinière de choux, donc plantation de choux, non, de poireaux, je voulais dire, de choux aussi. Voilà, des choses qui arrivent régulièrement, mais imprévisibles. Donc, il n'y a pas de calendrier de la semaine précis. D'accord. En ce qui concerne la mécanisation, quels outils utilisez-vous et dans quel but, pour quelles tâches ? Donc, j'ai un tracteur à 50 chevaux, 55 chevaux. Et puis, comme outils principaux, mon outil principal, c'est devenu l'épandeur, puisque tout est paillé pratiquement. Enfin, en extérieur et même en intérieur, je paille, mais dans ce cas pas l'épandeur. Donc, c'est l'outil principal. Ensuite, le rota, je le garde, parce que quand je veux incorporer de la paille, par exemple, c'est bien utile pour broyer des restes de culture. Ça peut m'arriver aussi d'avoir à reprendre un terrain. Je ne m'interdis pas, ce n'est pas en zéro travail du sol, pas du tout. Peut-être que ça le sera, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Le gyro, comme tout le monde, mais c'est la tondeuse pour les abords, ça, on va dire. Comme autre outil mécanisé, le cultibut. Oui, le cultibut que je continue d'utiliser, qui est assez polyvalent. On peut mettre un certain nombre dedans, entre 0 et 5. Il y a les disques qui permettent de buter un peu, même pas mal, et puis de nettoyer les passages de roues et de ramener un petit peu toutes les matières, si on a paillé, les matières qui ont bien évolué, qu'on remet dedans et qui refont des passe-pieds bien propres. Donc le cultibut est très utile quand même. Et puis c'est tout. Est-ce que vous avez une technique spéciale, un itinéraire technique qui sort de l'eau de mer, que vous voudrez bien partager avec nous ? Alors, pour l'instant, plantation des poireaux dans la paille et culture de la patate dans la paille aussi. Donc voilà, ça surprend certains, mais ça fonctionne bien. Donc pour la patate, soit j'ai des outils, des chaussures avec des gros pieux, deux gros pieux sous chaque pied et je fais des trous dans la paille, donc à l'espacement voulu. Et ensuite, je mets dans chaque trou la petite semence de patate. Et je fais pareil pour les poireaux, mais en beaucoup plus dense. Ça m'a permis de densifier beaucoup par rapport à la planteuse. Mais je vais simplifier un peu l'itinéraire de la patate en finalement, peut-être posant les patates sur le sol avant de pailler. Ça doit être beaucoup plus rentable au niveau temps. Les poireaux, on ne peut pas faire autrement que de faire les trous. Et si on s'y prend bien, ça se passe très bien. Voilà. Et où est-ce que j'avais oublié ? Un autre outil mécanisé qui est bien utile pour la patate, c'est un endeneur, ça s'appelle un rotofaneur. Moi, j'ai pris ça. Ça pourrait être une pirouette ronde, mais c'est un outil qui peut retirer la paille et qui la met en andin sur le côté. Donc ça, ça permet justement d'enlever la paille et d'avoir accès aux pommes de terre qui poussent juste sous la paille et sur la terre. Voilà. Ça, c'est un petit instrument mécanisé qui fait gagner beaucoup de temps, mais qui n'est pas non plus parfait parce qu'il y a une partie qui part avec la paille des patates qui va dans l'andin. Donc, ce n'est pas non plus la perfection, mais c'est beaucoup mieux que d'enlever la paille à la main. Si vous deviez recommencer votre installation aujourd'hui, qu'est-ce que vous changeriez et qu'est-ce que vous garderiez ? En sachant ce que je sais, je suis en train de penser à mécaniser mes ouvertures de tunnel pour gérer la température. Ça, ça peut être un gain facile d'efficacité. Sinon, moi, je fais une moyenne. C'est-à-dire que j'ouvre assez tôt mes tunnels. Quand je peux ne pas les fermer la nuit, je ne les ferme pas, etc. Et par rapport à quelqu'un qui aurait des automatismes pour ça, on peut gagner, à mon avis, la moitié de l'efficacité de la journée en chaleur efficace. D'ailleurs, tourner autour de 20-25, je pense que ça peut être un bon saut qualitatif. C'est un peu cher sûrement, mais il faut que je me renseigne, mais j'ai envie de faire ça. Non, j'avais acheté des tunnels d'occasion. Je ne le regrette pas, bien qu'en sachant qu'un tunnel neuf avec justement tous les ouvrants latéraux et des choses comme ça, c'est bien efficace. Mais non, je pense que je pourrais dire que je ferais à peu près la même chose. Pour vous, quelle est votre meilleure réussite entre maraîchers ? En parlant de légumes, il y a des légumes que je réussis bien. L'oignon, là, normalement, je le réussis, c'est bien. À part maintenant, j'ai la mouche un peu du poireau qui est venu dedans, mais j'étais content d'avoir réussi ça, qui ne me semblait pas vraiment facile, surtout de semis. Ma pépinière de poireaux est super propre, grâce surtout, je pense, au fait que j'ai des tunnels très propres parce que je mets des passe-pieds en moquette, donc ça empêche l'enherbement. Et puis, je fais tous mes semis sans travailler le sol, avec du papier ensemencé de la marque Isitope. Donc, je leur fournis mes graines. Par exemple, pour la pépinière de poireaux, les poireaux sont déjà implantés comme avec un semis de précision, un semoir de précision. Donc, j'ai toujours bien réussi mes pépinières de poireaux, que d'autres disaient, c'est un travail fou, je n'arrête pas, je vais arrêter ça. Donc, moi, non, j'ai toujours fait ça et j'ai toujours largement ce qu'il faut comme poireaux. Donc ça, je suis content. Les fraises, j'en suis content. Ce n'est pas plus difficile que ça, mais je suis content. Les salades, ça marche facilement. Par contre, les carottes, j'ai vraiment du mal depuis longtemps. J'ai rarement réussi des carottes, alors que ça devrait être quand même un légume de base. Et voilà. Non, mais voilà. Il n'y a rien de jamais sûr, mais globalement, on peut être pratiquement sûr d'arriver à tout à un moment ou à un autre. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça à venir ? Et est-ce qu'il y a encore des choses que vous voudriez améliorer dans votre système ? Alors, comme autre amélioration ? Comme ça, non, je ne vois pas vraiment. Là, ce qu'on va faire, mais ce n'est pas une amélioration vraiment, mais disons que ça va être agréable, c'est qu'on va s'installer... Enfin, il y a deux personnes qui vont venir s'installer sur les surfaces que je n'utilisais pas de ma ferme, parce que j'avais 4 ou 5 hectares. Et finalement, avec un hectare, 8000 m² de plein champ et 2000 m² de tunnel, ça fait mon affaire. Donc, il y a un stagiaire qui va s'installer, qui va commencer par s'installer sur un hectare. Et puis, mon fils et son ami qui vont aussi s'installer. Donc là, c'est le gros changement, les gros projets pour l'avenir. Et voilà, ça va apporter une émulation, des échanges d'idées qui ne sont pas très quantifiables, mais je pense que c'est évident que ça peut être très agréable et ça peut apporter beaucoup de choses. Donc, je crois comprendre que vous êtes assez satisfait des techniques maraîchage sol du vent. Est-ce que vous êtes aussi satisfait de votre revenu et de votre charge de travail ? À la charge de travail, il n'y a pas de problème, oui, parce que... Bon, des fois, il y a des journées longues, mais voilà, je n'ai jamais de galère. En hiver, comme je disais, c'est plutôt du mi-temps. Le revenu, c'est un revenu qui n'est pas suffisant pour faire vivre une famille, mais qui est finalement tout à fait honorable quand on le compare au reste de la profession, même conventionnelle. C'est-à-dire que moi, je fais 2 000 € de chiffre d'affaires par mois. J'ai 50 paniers à 11 €, ça fait un peu plus que ça. En gros, ça fait ça, 2 000 €. Et ça me fait 1 000 € de bénéfices, donc voilà, ça me fait 1 000 €. Mais bon, c'est la moyenne des agriculteurs de Bretagne au moins. Je ne sais pas si c'est pour la France, mais de Bretagne. Et sachant qu'il y a un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 €, des agriculteurs à titre principal, pas des plus réactifs. Donc voilà, j'étais étonné, mais c'est les chiffres, quoi. Donc voilà, sans stress, j'arrive à ça. Mais voilà, mais ce n'est pas possible de faire vivre une famille. Il faut passer à autre chose. Il faudra avoir des salariés, travailler beaucoup plus, être beaucoup plus organisé. Là, pour l'instant, c'est possible, parce que ma femme a un salaire 3 fois supérieur au mien. Et c'est grâce à ça que moi, je ne suis pas spécialement stressé par gagner plus d'argent. Voilà. Et justement, pour quelqu'un qui s'installe, est-ce que vous auriez un conseil à donner ? Ben non, non. Moi, je ne peux donner que mon exemple. Et après, les gens en tirent des conclusions, font leurs calculs et tout ça. Non. Moi, ce que j'aime, c'est que ça soit propre, organisé. Parce qu'on gagne beaucoup de temps, c'est évident, quoi. Voilà. Mais on est nombreux dans ce cas-là. Se simplifier dans l'agriculture, il faut faire simple, quoi. Si on peut ne pas faire un truc, on ne le fait pas. Mais ça, on l'apprend assez rapidement. C'est vrai qu'au début, on a envie de... On a des idées, on veut essayer de les appliquer, mais... Enfin bref, on apprend à faire simple. Mais non, des conseils, non, je n'en ai pas vraiment. Est-ce que vous avez ressenti une différence au niveau de la biodiversité du sol ? Est-ce que vous avez eu plus de vers de terre ? Est-ce que vous avez eu plus d'insectes, etc. ? Et puis aussi une nette différence par rapport à avant au niveau du sol, depuis que vous êtes passé aux méthodes sans travailler du sol ? Parce que j'ai cru comprendre que vous travailliez votre sol avant. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre ressenti par rapport à avant, après ? Oui. Donc oui, ça fait 10 ans que je suis installé. Et ça fait 3-4 ans que je fais maraixage sur sol vivant. Donc oui, nettement... Visuellement, comme je disais, ça se voit tout de suite. Le sol est devenu plus noir. On peut rentrer la main dedans très facilement. Il est très léger. Donc il y a une porosité merveilleuse. C'est le but, c'est ce qu'on cherche en maraixage sur sol vivant. C'est avoir un sol dans lequel on peut jeter une graine ou un plant comme ça et il repart. C'est net. En comparant à la terre que j'ai à la base. Comme je dis, une terre un peu jaune qui se tasse très facilement. Voilà. Les vers de terre, il y en a à foison. Et puis, on sent que ça se réchauffe facilement. Ça reste frais malgré tout. C'est très net de ce point de vue-là. Pour la flore, la faune et tout ça, ça n'a pas énormément changé. Mais je pense que ça s'est plutôt globalement amélioré quand même. Dans les tunnels, j'ai des côtés avec de la sauge fleurie. Il y a toujours des insectes à venir butiner. Je trouve des crapauds, mais ça depuis longtemps. Des couleuvres aussi qui viennent là. Des musaraignes, des araignées. Voilà. Je n'ai pas cherché, mais finalement, quand on y réfléchit, il y a une bonne diversité dans ces tunnels. À l'extérieur, c'est moins sensible, bizarrement. Je ne peux pas dire ce qu'il y a à part des mulots. Donc non. L'amélioration de la terre, oui, ça c'est évident. Mais voilà, visuellement, il suffirait de vous le montrer et vous comprendriez tout de suite. Sur cette motte, prélevée en surface, nous observons des agrégats aux formes arrondies et des taches noires, signes d'une activité biologique intense. Nous pouvons former une boule au toucher doux qu'on nous l'humidifions et cette boule se fissure lorsqu'on la presse, signe d'un sol limoneux. Nous faisons le test de lâcher, qui consiste à prendre une motte et à la faire tomber de 1 mètre et d'observer comment celle-ci se déstructure. Au bout de 3 lâchés, nous observons des mottes encore agglomérées, signe d'une liaison forte entre les éléments biologiques et minéraux. Bonne porosité avec galerie de vers de terre bien voyante. Il y a quelques agrégats qui se décompactent facilement et qui sont plutôt ronds, donc qui prouvent une activité biologique. Donc elles se désagrègent en petits agrégats avec quand même quelques arêtes assez anguleuses, mais elles se désagrègent quand même pas facilement. Ça reste un peu compacté en mode... Mais on voit des beaux pores. Voilà. Ici. Ici. Nous décidons de faire un select test, c'est-à-dire d'immerger une motte dans l'eau et de voir comment celle-ci réagit. Ici, nous avons voulu comparer le sol travaillé d'un voisin à gauche et le sol de Bristandy à droite. Nous pouvons observer très distinctement que dans le bac de gauche, l'eau est plus trouble, signe d'une dispersion de la structure du sol au contact de l'eau. À droite, la motte se tient mieux. Elle ne se désintègre pas tout de suite. La matière organique agglomère les agrégats entre eux, ce qui les rend résistant à l'eau, signe d'une activité biologique plus intense. Notre séjour s'achève ici chez Bristandy, après trois jours bien remplis. On a étudié le sol cultivé et le sol de prairie. Le sol cultivé a vraiment une bonne texture, une bonne structure. On a beaucoup de matière organique qui donne une couleur foncée au sol, donc on est vraiment content. Et puis, quand on sent le sol, il a vraiment une odeur de sous-bois et de forêt, donc ça, c'est aussi encourageant. Et puis, on a hâte de voir les résultats, là, parce qu'on vient d'envoyer des échantillons au labo. Et voilà, donc, la semaine prochaine, on va aller chez Damien Fillet et Isabelle Péry, près du Mans, voilà, pour de nouvelles aventures. Chez Maraîchage, sol vivant ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...